bonjour à toi chers spectateurs les 100 dents de pascal rabatté c'est un film déjà qui accroche bien rien que par le biais de son titre fait forcément un écho malheureusement à une sombre période du mandat de françois hollande où il a utilisé ses mots mais surtout s'avère d'être un film bien déjanté bien allumé très atypique dans son genre avec un casting absolument génial sur le papier donc rien que ça ça m'a donné envie de voir le film le résumé pour faire simple dans une société perdue dans le temps dans une époque perdue dans l'espace un groupe de marginaux survit en se faisant la main sur les valeurs précieuses de l'humanité alors qu'ils sont activement recherchés par la police alors je m'attendais à un film perché mais je m'attendais pas un film aussi bizarre loufoque et quasi absurde sur les bords les 100 dents est vraiment un trip qui je pense ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un trip de cinéma complètement atypique complètement barré assez allumé par de nombreux aspects qui par moments est trop bizarre vraiment un point où c'en est difficile de rentrer dans le récit parce que même s'il ya des parties prises qui sont très tranchées que je trouve très intelligente parce que de la part de pascal rabaté ça reste pas moins un moment de cinéma qui est très radical trop radical peut-être mais qui au moins le mérite de proposer une certaine vision d'un cinéma social et politique qui je trouve à le mérite d'exister et au moins est très intéressant dans sa démarche pure et dure même si la démarche est vraiment perché est très déroutante et par moments on peut passer complètement à côté avant la sensation que le film se fout limite de notre gueule ce qui n'est pas étonnant au vu de la gueule qu'a le long métrage au bout du compte mais il ya quand même quelque chose d'assez fascinant dans la manière avec laquelle le film avance et se laisse embarquer dans une espèce de spirale de loufoque et de dantesque c'est presque ubuesque par moments comme film dans le sens où on a l'impression que chacun de ces personnages n'a pas vraiment de place fait des situations quelque chose de perché et d'allumé enfin on est un peu perdu en tant que spectateur et je peux comprendre qu'il y en est certains qui soient un peu perturbés devant un tel long métrage mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment fascinant par de nombreux aspects parce qu'il a une ambiance il ya une manière d'avancer que je trouve assez fascinante faire du cinéma un terrain de jeu est une chose dont je parle régulièrement car si beaucoup de cinéastes et d'auteurs cherchent à faire en sorte que ce soit le cas tout le monde ne parvient pas à construire un objet de cinéma assez fascinant pour que cela fonctionne même face à un objet complètement atypique parce qu'à la rabatée nous offre un objet hors normes un objet de cinéma distordu et particulièrement loufoque un neuf nids comme on en voit finalement très peu au sein de la production audiovisuelle française pour un moment de septième art complètement barré assez jouissif mais également très perturbant et étrange qui ne réussira certainement pas à convaincre tout le monde mais qui reste un projet intriguant et unique en termes d'écriture ça se voit que pascal rabatée veut avant tout faire un film très politique que soit politique par le geste politique par les personnages politique par la forme du récit politique parce qu'ils se dégagent de ce titre et ce qui se dégage de la forme de ses protagonistes tout ça en fait a besoin de sortir ça se sent que pascal rabatée a besoin d'extraire une espèce de rage complète d'une certaine forme de d'horreur sociale qu'ils voient et qu'ils constatent et ça se ressent là dedans au sein d'un long métrage qui vraiment en termes de structure narrative et dramatique est très éparpillé et par moments quasi proche du non sens dans le sens où on voit à peu près l'histoire qui se dégage de ce récit on sent qu'il ya une espèce de traque avec justement ces flics qui vont essayer de trouver ses sans dents et les ramener on ne sait où pour en faire on ne sait quoi et à côté on a ce décorum c'est ces petits personnages ce microcosme social qui se met en place et cette espèce de hiérarchie un peu loufoque et même ces petites histoires et c'est très surprenant parce qu'on finit par s'attacher à des personnages pour lesquels on ne devrait ressentir pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose de très expansif dans leur manière d'être on sent que ce sont juste des personnages que rabatté a presque conçu comme des véhicules cherchant à amener une réflexion autour de la société et que potentiellement pourrait se dire est ce qu'il ya autre chose derrière et donc c'est assez bizarre notamment dans ce deuxième acte qui je trouve est complètement allumé de voir de l'émotion générer et se mettre en place face à nous alors que réellement s'y attendait pas on était limite en train de se dire enfin moi perso je sais qu'au bout de 40 minutes j'étais en train de me dire oui on a un petit peu fait le tour je vois pas vraiment comment le film peut réussir à se renouveler parce que là c'est fini et finalement il ya de l'émotion qui germe et c'est là que finalement ces personnages prennent un peu plus de sens et qu'on commence un peu plus les comprendre il ya presque s'attacher à eux rabatté va embarquer le spectateur dans une aventure où l'émotionnel et le pathétique peuvent s'entremêler pour donner lieu à une galerie de personnages tous plus farfelus les uns que les autres mais développant surtout par la même une vision singulière de la société à l'image de son travail de bande dessinée si l'on retiendra surtout cette sensation que le récit est peut-être un peu trop scindé en deux parties un peu trop distinctes et que l'on pourra presque avoir l'impression de voir deux films en un il y a différents protagonistes au milieu qui parviennent à rendre ces deux parties homogènes pour donner lieu à un scénario certes imparfait mais terriblement jouissif dans sa radicalité de composition en termes de mise en scène clairement pascal rabatté mise vraiment beaucoup sur son décor le décor dans lequel vivent ses 100 dents est un espèce de trip trop glodite on dirait un mix entre la guerre des feux et un film de carverne et des lépines pour vous donner un ordre d'idée c'est vraiment complètement perché parce que déjà il ya ce parti pris de n'avoir aucun dialogue ce qui rend le truc très graphique très sensoriel et crée presque une expérience de cinéma à part entière c'est pour ça que je cite très précisément la guerre du feu de jean jacquano et le cinéma de carverne et des lépines parce que réellement dans la démarche on est entre ces deux univers on est dans cette idée de vouloir faire du cinéma extrêmement fort visuellement sans la moindre parole et en même temps cette envie de faire un film très social très ancré dans notre société et parlant avec des idéaux politiques très ancrés dans un certain bord justement et du coup ça donne cette espèce de trip complètement loufoque mais qui est tellement radicale par instant qu'on peut presque être hermétique à la démarche je sais que moi personnellement dans les premières minutes je me suis demandé ce qui se passait puis rapidement j'ai commencé à constater et à comprendre ce qui allait se mettre en place et j'ai commencé à me dire oh la vache c'est complètement perché allumé je suis pas sûr d'adhérer au délire et plus le film avançait plus j'étais en train de me dire il y a quand même quelque chose qui se dégage de son métrage une ambiance un truc dans la forme dans le fond dans le jeu des situations enfin il y a un comique de l'absurdité qui est complètement dantesque et qui rend l'expérience de cinéma hors du temps c'est vraiment un film qui n'a pas son égal pour nous perdre et en même temps nous fasciner si rabatté ne livre pas ici un film parfait il n'en démore pas moins dans sa recherche profonde d'une mise en scène poussée autour de la pauvreté et de la lutte pour la survie dans un cadre où l'on imaginerait facilement la folie prendre place et prédominer sur le comportement du tout un chacun si c'est clairement le cas dans la première partie de cette oeuvre il n'en reste pas moins l'impression que ce tout est loufoque parfaitement dirigé complètement déjanté même dans des choix de performance et de composition d'un cadre jouant avec le comique de situation et de geste à la perfection pour une oeuvre tellement bariolée dans sa forme et son fond que cette intensité ne peut que toucher vers la fin en termes de casting parce qu'elle rabatté à rameter du beau monde que ce soit yolande moreau que ce soit gustave carven que ce soit françois morel que soit david sales il ya des acteurs qui ont vraiment des gueules de cinoge dans les dans les rôles un peu plus secondaire on pense à charles snyder on pense à vincent martin on pense à philippe rigaud on pense à soit aux aigues ségalu on pense à alexandre prince on pense à timothée prince on pense pas à marie pascal grenier je veux dire tous les acteurs ont réellement une gueule et donc c'est compliqué dans ce genre de film de réussir à ressortir un personnage plus qu'un autre parce que je trouve que ce casting dans sa globalité est fascinant ou bien évidemment yolande moreau gustave carverne et françois morel sont ceux qui ressortent le plus c'est notamment un pur bonheur de voir les des chiens réunis à l'écran la présence de moreau et de morel mais je trouve que dans l'ensemble il y a une atmosphère il ya un truc qui se dégage dans ce casting est vraiment je tiens à le saluer dans sa globalité ce casting dans son ensemble est merveilleux parce qu'il se donne à fond il se donne à fond pour un sujet qui le passionne et qu'il veut rendre intéressant et prenant en se donnant corps et âme pour ses différents personnages au bout du compte l'escendant c'est un trip un trip de cinéma qui je pense ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est très radical démarche dans l'esthétique le travail du scénario des personnages le choix de pas avoir de dialogue tout ça finalement c'est c'est quelque chose de très radical et moi je ne peux que saluer ce genre de démarche même si j'ai plein de choses à en redire mais je trouve que du coup on est complètement embarqué dedans c'est un pur trip après ça dépendra de la sensibilité de chacun c'est pour certains ça va juste être un trip politique qui va un peu trop loin pour d'autres ça va être juste un trip social qui arrive pas aller au bout de ses ambitions pour d'autres ça va être un trip graphique qui est pas complètement abouti moi je trouve que tous ces petits trucs là en font une oeuvre complètement hybride qui vaut quand même très largement coup d'oeil donc les 100 dents de pascal rabaté si vous avez l'occasion et la curiosité d'aller voir ce film je vous le conseille parce que réellement dans son genre c'est une expérience de cinéma comme on en voit peu au sein de la production française donc essayez à plus